Je n'avais pas lancé le rec. Désolé. Parce que sinon, pour YouTube, ça pose problème, du coup. Oh, calme-toi, 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 calme-toi. Calme-toi. Parce que là, encore une fois, la nouvelle destination, là, encore une fois, on parle d'un petit bug. Calme-toi. C'est une découverte qui a été faite par un Américain. Et c'est une découverte qui n'a pas encore été rapportée par les gros chasseurs de mystères. Je vais vous avouer que c'est un peu une exclusivité. Il se trouve que quand vous avez terminé le dernier casse de GTA, qui est le casse de la Pacific Standard, avant la fin du jeu, vous avez encore une mission à effectuer. Mission qui se trouve être soit sauver les trois personnages, soit tuer Trevor, soit tuer Michael. Il se trouve que quand vous choisissez l'option de sauver les trois personnages, vous allez devoir éliminer plusieurs cibles. C'est-à-dire que chaque personnage devra éliminer sa propre cible. Tout le monde a déjà fait cette mission et tout le monde la connaît, je suppose, car la plupart d'entre vous ont aussi sauvé les trois personnages. Aussi, pendant trois ans, on n'a pas eu grand-chose qu'une grosse découverte. Si, si, il y en a eu. Si, si, il y en a eu. Il y en a eu quand même. Mais bon, ça, c'était un bug. C'est un truc où... Ça, c'est un truc où on sait clairement, on balaie trop vite, que ce soit le gars qui l'a découvert. Je ne sais plus si... Non. C'est que ça venait de Reddit ou d'un truc comme ça. S'il n'y a pas le lien de... Ou si je ne dis pas qui l'a découvert, c'est que ça venait de Reddit ou d'un forum simplement sur Internet. Mais effectivement, ça, c'est un truc où on aurait dû faire beaucoup, beaucoup, beaucoup plus de recherches avant de sortir la vidéo. Bien que j'ai testé aussi de tuer Trevor et Michael. Quand vous choisissez l'option de sauver les trois personnages, vous aurez sur la map un point de destination pour aller assassiner votre cible. Comme vous allez le voir, lors de cette mission, il y a quelque chose de nouveau qui a été découvert, quelque chose de très bizarre, quelque chose qui est assez difficile à expliquer. Comme vous allez le voir, dès que Franklin va être libre de la cinématique, je vais vous montrer la découverte car ça peut être... Ouais, c'est ça, c'est les points de destination. C'est ça, David. Voilà, et comme vous le voyez, vous avez le point de l'ennemi, donc qui est votre point de destination, c'est un point rouge. Vous avez le point de l'ennemi qui est sur la map. Et comme vous voyez, quand on sélectionne la roue de changement de personnage, et qu'on clique juste sur un autre... Il y a un point bleu qui apparaît sur la map, effectivement. Mais c'est juste au moment où on tient le truc du switch, en fait. Ce point, vous ne pouvez pas le voir. Mais c'est un point qui apparaît, il est derrière le code center. Je vais vous le montrer. En changeant de personnage, on ne voit pas ce point non plus. J'y ai été, je pense, j'y ai été en caméra libre, que ce soit en dessous ou au-dessus, parce qu'il y a un moment où on voit que quand je suis au niveau du point, il y a une flèche dessus, et j'ai essayé d'aller en dessous et au-dessus, mais il n'y a absolument rien à cet endroit-là. Donc c'est vraiment un bug, en fait. C'est un petit bug de développement. Après, tu dis que toutes les phrases de PNJ n'ont pas de phrases aléatoires. Non, j'ai dit que les dialogues des PNJ étaient importants, mais que la plupart avaient des dialogues effectivement aléatoires. Qu'un dialogue pouvait être entendu à un endroit comme à un autre. Il n'y a que vraiment certains dialogues qui ne viennent que de certains PNJ, genre, encore une fois, je vais reprendre l'exemple de celle qui travaille dans l'usine Clucking Bell et qui va dire « My boss is an alien, mon patron est un alien ». Il n'y a que ce PNJ-là qui va le dire, et encore, elle ne le dira pas tout le temps, c'est pendant une certaine pause. Je crois que c'est pendant la pause du matin, si je me rappelle bien, puisque j'avais dû refaire, j'avais dû, au moment où j'ai fait la vidéo sur les ovnis et les aliens pour les origines des mystères, j'ai eu besoin de ce dialogue. Et oui, donc avec le menu, je me suis amusé à faire avancer le temps de la journée, m'éloigner et revenir, et je pense que c'est pendant la pause du matin, et ce n'est pas à chaque fois. Yo, le code, comment tu vas ? Donc vous voyez, là, je viens de changer sur Trevor, là où il y avait le point, et il n'y a rien au niveau du code center, mais là, encore une fois, il me remontre le point sur la map. Encore une fois, mais c'est aléatoire, mais ça reste situé comme, par exemple, la phrase pour le spectromètre. Avec mes dernières modifications sur leur spectromètre, ça va être beaucoup plus dur de me retrouver. Cette phrase-là, elle peut être entendue soit chez les altruistes, soit au niveau de Sandy Shore près du désert. Ce n'est pas un truc qu'on va entendre au niveau de la plage ou en ville, par exemple. Normalement. Youpoupou ! Et si je ne change pas de personnage, et que j'affiche la map directement, donc je vais mettre le jeu en pause, en restant comme ça, et afficher la map... J'aurais dû remonter le son, non ? Et là, vous voyez que le point est visible. On ne m'entend pas bien dans la vidéo aussi. Le point se trouve au niveau de Banham Canyon, derrière le code center. Le code center, c'est un endroit où... Attends, comment j'ai fait pour garder le point ? Et le point sur la map, et on ne voit pas ce point non plus. Ouais, ok. Et comment j'ai fait pour l'afficher ? Très bizarre. Donc, vous voyez, là, je viens de changer sur Trevor, là où il y avait le point, et il n'y a rien au niveau du code center. Mais là, encore une fois, il me remontre le point sur la map. Et si je ne change pas de personnage, et que j'affiche la map directement, donc je vais mettre le jeu en pause, en restant comme ça, et afficher la map... Ouais, voilà, je dois glitcher, en fait, pour avoir accès au point. Je dois faire une espèce de glitch, en fait. Je dois me mettre en mode sélection de personnage, mais ne pas changer. Et à ce moment-là, appuyer sur pause, de façon à ce que le point puisse apparaître. C'est une espèce de glitch, en fait. C'est... T'as fait une pause pendant un changement de perso. Ouais, c'est ça, ouais. Mais comme j'étais en train de parler, je ne m'avais pas fait attention. Vous voyez, c'est un glitch, en fait. Normalement, on ne voit pas le point bleu dans la mission. Non, non, c'est ce que je dis, justement. On ne le voit qu'au moment où tu appuies pour changer de personnage, sans sélectionner. C'est un endroit où on ne se rend pas spécialement. Et comme vous le voyez, avec les trois personnages... Donc là, encore une fois, je suis sur Canclin, il n'y a rien sur la map. Et au moment où je sélectionne un autre personnage dans la roue, sans changer de personnage... Mais c'est un petit bug, en fait. C'est... Je crois que vous pouvez le voir avec Michael, avec Franklin et avec Trevor. C'est vraiment quelque chose qui est bizarre. Tu as trouvé le code morse des switches des joueurs. C'est-à-dire... Le code... Le code morse des switches des joueurs. C'est-à-dire... Il y a le tweet. What ? Non, non, je ne pense pas que ce soit... Je ne pense pas que ce soit en lien avec ça, David. Le personnage sans le valider, et au moment où vous affichez la map, le point apparaîtra. Le point est derrière le code center. On va se rendre. Vous aussi, vous avez un appel à la maison ? Ah, non ! Putain, ça recommence. On n'a pas... Putain, tu ne veux pas mettre une autre pub ? Ils sont relous avec ça, en fait. Je pense vraiment qu'il y a un lien, le fait qu'il y ait... C'est dans son André, c'est un autre chemin pour la... Mais là, ce n'est pas possible de prendre un autre chemin, en fait, parce que ce n'est pas du tout un endroit où tu dois te rendre avec une des trois cibles, donc... D'ailleurs, j'y vais, là, en caméra libre, il n'y a rien à cet endroit-là. C'est au milieu de nulle part, donc... Un code morse en changeant de personnage, je ne suis pas certain que... Non, ça ne me rappelle vraiment rien du tout. Je ne pense pas que ce soit moi qui ai dit ça. J'ai parlé... Je pense que j'ai parlé de la différence de vue de chaque personnage par rapport au soleil, Jojo, mais je ne pense pas avoir dit que... C'est un chemin caché comme le Bigfoot. Mais il n'y a rien à cet endroit-là, David. Regarde, il y a Wallou. Il n'y a rien du tout. Il n'y a rien, rien, rien. Et que ce soit en dessous ou au-dessus, il n'y a rien du tout, donc... Et pour le Bigfoot, il n'y a pas de point, il n'y a rien. Non, non, ça, c'est un truc où... D'ailleurs, ça, ça a été découvert en 2017, ça a été largement partagé. Il n'y a personne qui n'a rien trouvé de plus avec ça. C'est un petit bug, en fait. Et comme vous le voyez, en arrivant, Michael n'est pas présent. Et encore une fois, il n'y a rien de spécial, même avec Franklin. J'ai essayé de re-switcher sur Michael immédiatement pour voir où il était. Et comme vous allez vous en apercevoir, il est déjà parti un petit peu loin de ce point-là. Là, je vais re-switcher immédiatement sur Franklin. Et comme vous le voyez, il est lui aussi très éloigné du point. C'est vraiment quelque chose qui est bizarre. Pourquoi ce point apparaît au niveau du code center ? Je ne comprends vraiment pas. Et surtout qu'au moment où on s'y rend, il n'y a absolument rien. Et que même, il n'y a qu'en restant sur la roue de changement de personnage, qu'on voit ce point apparaître. C'est vraiment bizarre. Encore une fois, c'est quelque chose qui a été découvert. Justement, ce n'est pas forcément. Justement, ce n'est pas forcément à cet endroit-là. Le point est peut-être censé être quelque part d'autre. Mais putain, vas-y. Vas-y, poteau, vas-y. Fais une recherche là-dessus. Je te laisse faire. Parce que moi, je ne repartirai pas là-dessus, en fait. J'ai passé assez de temps. Merci pour le follow. Bienvenue à toi, Edjamini. Je viens de voir ta story. Insta, j'ai débarqué tout de suite. Nice, nice, nice. Ça prouve que les stories... OK, la story, elle a fonctionné. Vous avez vu ? J'avais dit que j'allais essayer de faire plus attention à publier sur Insta et tout. Vous voyez, je le fais. Je m'y tiens. Je m'y tiens, je m'y tiens. Yo, le seul S. Ah, mais je ne t'incitais pas à repartir là-dessus. Ah, mais je ne serais pas repartir là-dessus, frérot. Pour moi, ce truc-là, c'est classé dans les bugs ou les glitchs. Est-ce que comme moi, tu t'attends à être déçu par la résolution du mystère vu la tournure qu'il prend en ligne ? Non, mais moi, déjà, depuis qu'ils ont ajouté le truc où il fallait farmer les 600 missions de réa pro et tout ce qui s'ensuit, déjà à ce moment-là, je me suis dit, vas-y, ça pue, en fait. C'est du farm, c'est pas... Et vous-même, en essayant de trouver la raison de ce point de destination qui est là... C'est foireux ! Donc, vous voyez, j'y suis vraiment, sauf qu'il a l'air d'être plus bas. On dirait qu'il est dans la montagne. Vous voyez, il y a bien un point de destination qui apparaît sur la map. En regardant aux snipers dans les alentours, comme vous le voyez, il n'y a rien non plus. La seule chose de voir de cet endroit-là, c'est le code center. Comme je vous l'ai dit un peu plus tôt, le code center, il y a une seule scène de l'histoire qui se passe à cet endroit-là. C'est celle où il y a la grosse fusillade avec les flics. Elle est terrible, cette scène, d'ailleurs. Il y a le labyrinthe, aussi, au code center. Mais il n'y a rien de spécial. Un énorme jeu gâché. C'est surtout ce qu'ils ont fait du mystère qui est gâché. Même ce que devient le hotline de ouf. En vrai, t'as raison. Même ce que devient le hotline, c'est triste. Et là, en fait, j'ai voulu ouvrir mon menu et faire une téléportation. Et je me suis rendu compte que c'est quelque chose qui n'arrive pas normalement. Là, d'ailleurs, vous voyez, je ne sais pas pourquoi Franklin respawn avec un parachute. C'est vraiment bizarre. Mais là, comme vous le voyez, quand j'essaye simplement de mettre le point sur la map, d'ouvrir mon menu pour essayer juste de me téléporter, le jeu me fait un changement direct de personnage. C'est quelque chose que je n'ai jamais eu avant. Puisque normalement, on peut très bien, même en ayant les trois personnages disponibles, on peut très bien ouvrir le menu sans qu'il y ait de changement d'office de personnage. Et là, en fait, ce qui se passe, quand j'essaye d'ouvrir le menu pour me téléporter, on dirait que je suis bloqué par quelque chose. Quand j'essaye d'ouvrir le menu pour me téléporter, comme vous le voyez, ça change immédiatement de personnage. Donc la téléportation ne marche pas. Je ne peux pas réunir les trois personnages. Ça semble vraiment, voilà, ça s'apparente vraiment à un bug, le truc. Ça fait même bug le menu. Le final pourrait quand même être cool, mais là, je pense que ça va être péter de fou. Mais même si le final aurait pu être cool dans le solo, en fait. Mais là, encore une fois, le truc de mettre les trucs épisode par épisode. Moi, j'ai déjà dit que j'espérais la troisième rencontre avec Omega, mais est-ce qu'elle viendra vraiment ? Et si elle vient, est-ce que ce sera vraiment comme ce qu'on a trouvé dans les fichiers ? Est-ce que ce sera vraiment comme ce qu'on attend ? Je ne sais pas, tu vois. La partie publique, c'est n'importe quoi, ouais. Justement, non, ça a plus l'air d'un bug. Ouais, tu vois, c'est ce que... Tu vois, c'est ce que je dis, ça a vraiment plus l'air d'un bug. Même cas de balle explosif, mais oui. C'est la guerre. Le online, c'est la guerre, les gars. Ouais, voilà, en plus. Le truc, il n'est même pas au même endroit à chaque fois. Celui de Trevor est quelques centimètres sur la droite. Et comme vous allez le voir, le point de Franklin est lui aussi un petit peu décalé de quelques centimètres. C'est assez bizarre que les trois protagonistes peuvent avoir ce point qui apparaît. Eh oui, j'ai essayé de... Comme vous l'avez vu, de mettre les trois à cet endroit-là, mais ce n'est pas possible. Il n'y a rien, c'est aussi très étrange... We can't ! On sélectionne la roue de changement de personnage que ce point apparaît, sinon il n'apparaît pas sur la map. Donc voilà. C'est déjà la fin de cette vidéo. Pourquoi il y a eu une coupure de son ? Ah ! Ça, en fait... Le son est coupé à partir de certaines vidéos, parce que là, on avait créé la team. Parce que je me suis fait copyright. Je m'étais fait copyright toutes les vidéos à cause de l'outro qui dure 10 secondes. L'outro de la New Wave à l'époque, parce que j'avais mis la musique de Star Wars, de la menace fantôme, celle de Dark Mall. Peut-être que tu dois repayer les enfants de la montagne pour te dire que le point est un bug, vous êtes un idiot. Mais de ouf ! N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et moi, je vous dis à très bientôt. Ah oui, carrément, c'est le son qui est complètement coupé, en fait. Ah oui, à l'époque, on avait fait ces tout-trois-là. Parce que la New Wave, ça veut dire la nouvelle vague. On avait fait vraiment le gros tsunami qui emporte tout. On va rediminuer pour la prochaine. Ah, la Blue Map. La Blue Map. That's nice, la Blue Map. Merci Kev, pour le beat, c'est sympa. Thank you, thank you very much. On avait anticipé le son, là. On avait anticipé. On avait anticipé. Salut à tous, c'est Djamini. J'espère que vous allez bien. Moi, en tout cas, c'est un super. Nouvelle vidéo sur le mystère. Et dans cette vidéo, je vais vous présenter la Blue Map. Alors, vous savez que l'édition collector de GTA V est sortie. Ceux qui ont acheté l'édition collector... Ça aussi, ça a rendu fou au moment où ils ont sorti la Blue Map. Les gens, ils se sont dit, mais what ? What the fuck ? C'est ça, ce tsunami que je voyais aussi sur d'autres vidéos du mystère. Bah, à part sur celle de Vincet TGS, tu ne le voyais pas, normalement. Mais oui. Yo, Hopi ! On est en cadeau avec une Blue Map, c'est-à-dire une map qui est imprimée bleue. Et en passant cette map sous lumière... Salut, j'adore regarder tes vidéos et les vidéos de TGS. Merci, Pothos. Ça fait plaisir. Merci, Kev. Moi, elle révélait certains indices. Alors, dans cette vidéo, je vais décoder complètement cette Blue Map. Il y a juste 4 choses qui sont écrites dessus sur lesquelles j'aimerais encore travailler un petit peu avant de les présenter. Mais sinon, pour une grosse partie, je peux vous les sortir maintenant. Donc, la Blue Map, c'est ce que vous avez à l'écran. Et alors, on va la prendre du haut, d'en bas. Vous voyez que tout d'abord, tout autour de la map, il y a des X. En fait, ça, si vous regardez simplement la légende, les X, ce sont des pièces de submersibles. Et il y a 2 ronds avec une barre dedans qui représentent groupe Zex. Groupe Zex, en fait, c'est les fourgons blindés que vous pouvez braquer. Ils vous en montrent 2 sur la map. Donc ça, je ne vais pas plus m'attarder dessus. Alors, on va commencer tout de suite par le premier point qui est, en redescendant au nord, c'est le stash. Il y a une feuille de cannabis qui représente cet endroit. Et alors, quand on s'y rend, donc vous voyez que sur la map, c'est un événement... Il y avait un petit truc alien aussi qui représente une pièce de vaisseau. Puisqu'il y a une pièce de vaisseau à cet endroit-là. Il y a la feuille de cana et une espèce de petite tête... Un petit truc alien, je ne sais pas. Et alors, quand on s'y rend, donc vous voyez que sur la map, c'est un événement aléatoire qui spawnera de temps en temps. Ça, oui. L'événement aléatoire du champ de cana, il ne pop pas tout le temps, en vrai. Il y a des moments où vous pouvez revenir là plusieurs fois sans voir le truc. Par contre, quand on y vient tout au début, je crois qu'il y a 10 cas à récupérer. Est-ce qu'on peut envoyer un mail au PDG de Rockstar en change de GTA et on lui dit qu'on veut la fin maintenant ? Ça, ça n'arrivera jamais à sa poteau. C'est ça, quoi, le jour où GTA 6 sort, on sera là. Du coup, c'était quoi la réponse ? Mais ils n'en parleront pas, en fait. Ils n'ont jamais donné... C'est comme un... Enfin, ouais, non, ils n'ont jamais communiqué là-dessus. La ferme de cannabis est, en fait, à cet endroit... Parce qu'ils savent que ça fait parler, en fait. Voilà pourquoi il y a ce stash qui est sur la blue map. C'est un événement aléatoire, c'est-à-dire que ce ne sera pas tout le temps là. À cet endroit-là, il y a aussi une pièce de vaisseau que vous pouvez trouver. Le petit symbole que vous avez vu à côté du stash, à côté de la feuille de cannabis, c'est une pièce de vaisseau spatial. Ça, je vous le montrerai juste après. C'est que je l'avais déjà ramassé sur cette partie-là. Frank Matthews, c'est une des choses sur lesquelles je reviendrai dans une prochaine vidéo. Ici, on va juste s'intéresser au... C'est le... Avec le symbole... Avec le symbole... Le même symbole qu'il y a au camp altruiste. Et en fait, ça, c'est juste pour vous indiquer que... Des armes. Au niveau du camp altruiste, between the crates, ça veut dire entre les caisses. C'est simplement pour vous indiquer qu'au camp altruiste, entre les caisses, Il y a un gilet pare-balles, il y a un RPG, et il y a aussi un fusil à pompe. C'est simplement pour vous indiquer que vous pouvez trouver des armes au camp altruiste. C'est pour ça qu'il fait écrit between the crates, c'est un indice, pour que vous puissiez trouver des armes facilement. Il y a ensuite, comme vous le voyez, le rail cabin. Rail cabin, je vais vous le montrer, c'est ceci. C'est une cabine de train, donc vous voyez que c'est bien les mêmes endroits sur la map. C'est une cabine de train qui est abandonnée. Et là, comme vous le voyez, il y a un fusil à pompe qui est par terre. Il y a ensuite ce qui pourrait ressembler à une espèce d'étoile qui est au niveau de la lame aussi. Oui, oui, plus un symbole d'explosion limite. Il y a ensuite le « there here ». Encore avec une pièce de vaisseau. Mais ce que je vais vous montrer, c'est qu'il y a, à cet endroit-là, une pièce de vaisseau. Comme ça, vous voyez bien que le petit dessin, ça représente les pièces de vaisseau. Mais le « there here », si je vais revenir là-dessus, c'est parce que « there here » en anglais, ça veut dire « il ». Ils sont là, oui. Pour dire que quelque chose est là. C'est vrai. Par exemple, une pièce de vaisseau, ils auraient dû écrire « it's here ». Et pas « there here ». Ce qui veut dire que ça, je vais encore retravailler un petit peu plus. Je reviendrai là-dessus dans une prochaine vidéo. C'est correct, c'est correct. Ça, c'est les trois véhicules qu'on peut récupérer. Je m'en rappelle encore bien, en vrai. Correct. Je vois qu'à force, c'est un peu du foutage de... Bah oui, clairement. Et vous voyez que ça montre plus ou moins la tour de contrôle. Ça, c'est simplement pour vous montrer qu'au niveau de la tour de contrôle... Il y a un minigun à l'étage. D'ailleurs, si on regarde, il y a une espèce de flèche qui montre sur la... Oups, j'ai été un peu trop vite. On voit qu'il y a le petit carré de la tour de contrôle et comme une flèche pour montrer qu'il faut monter. Ça montre plus ou moins la tour de contrôle. Ça, c'est simplement pour vous montrer qu'au niveau de la tour de contrôle, quand on monte la tour de contrôle, quand on va tout en haut, enfin presque tout en haut, à l'avant-dernier étage... Quand vous arrivez au sixième étage et que vous rentrez dans la pièce de contrôle, justement... Vous allez voir que vous pouvez trouver un minigun. Vous avez ensuite le sigle CBL égale Omega égale pièce de vaisseau. Ça, comme vous l'aurez compris, le CBL, c'est comme ça que Omega appelle Franklin... Carbon Base Life Form. Il l'appelle CBL. Le sigle, c'est Omega, donc ça représente bien Omega. Et le sigle juste à côté avec E égale, c'est la pièce de vaisseau. Ça représente bien donc les missions d'Omega. Ce qui est aussi un indice pour faire comprendre que ces petits dessins représentent les pièces de vaisseau. Donc c'est juste pour Omega et le début des missions d'Omega, en fait. Nous avons ensuite le 9A. Le 9A, c'est au niveau de la prison. Donc là, vous voyez bien que je suis au bâtiment 9A. Et là, il y a une mitraillette de combat qui est là. Il y a aussi d'autres choses qui se passent dans la prison, mais ce n'est pas au niveau de la Blue Map. La Blue Map, c'est juste pour montrer cette mitraillette de combat. C'est vrai qu'il y a des cris dans la prison aussi. Cri-Cave. 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 mister dans les fichiers du jeu. Ah ! En vrai...